Allons-y maintenant avec un troisième exemple où on a à résoudre un problème à l'aide d'une fonction. Donc, cette fois-ci, on a seulement un texte qui nous est présenté. Alors, faisons la lecture et voyons donc à déployer nos stratégies habituelles. Donc, Simon a fait l'achat d'un véhicule usagé. Il a emprunté un montant de 12 500 dollars. Ce montant inclut les intérêts sur le prix. Il rembourse le même montant à chaque mois. Après 12 mois, il lui reste 8300 dollars à rembourser. Quel montant lui restera-t-il à rembourser? 36 mois après le début du remboursement. Donc, ici, il y a un petit point de trop juste ici. On va vouloir l'enlever. Alors, bon, ici, on va se demander quelles sont les variables mises en relation dans la situation. Donc, on va représenter notre situation par les variables X et Y. Donc, les deux variables mises en relation dans notre situation. Donc, ici, on n'a pas les mots-clés selon, mais on voit qu'on parle de montant à rembourser avec un certain nombre de temps, un certain nombre de mois. Donc, qu'est-ce qui dépend de quoi? Bien, le montant qui lui reste à rembourser départ du nombre de versements, donc du nombre de mois écoulés. Donc, on va prendre X comme étant le temps exprimé en mois. Et puis, on ira avec Y, le montant en dollars à rembourser. Maintenant, quel type de fonction il s'agit? Bon, on a vu qu'il empruntait un montant de 12 500 $, puis il rembourse le même montant à chaque mois. Donc, le fait de rembourser le même montant à chaque mois, ça m'amène un taux de variation équivalent. Donc, les taux de variation sont équivalents. Donc, si on a des taux de variation équivalents, bien, c'est une droite. Donc, si c'est une droite, bien, j'aurai à retrouver l'équation Y égale à X plus B. Par contre, on ne connaît pas, justement, le A ici est inconnu et pas donné dans mon texte. Ce qui fait qu'on va aller chercher, essayer de retrouver justement cette autre variation-là. Maintenant, quelles sont les autres informations qu'on connaît? Est-ce qu'on connaît le B? Oui, ici, on a une valeur initiale, un montant de départ qui est donné. Donc, dans mon texte ici, on sait le montant initial qui est de 12 500 $, le montant initial à rembourser. Si on l'illustre rapidement à l'aide d'un aperçu de graphique, ce qui peut être utile comme stratégie, X, Y, bien, on sait qu'au départ, on a, au point zéro, ici, on a 12 500 $ ici. Et il rembourse à chaque mois, donc, une droite qui va être décroissante. On sait aussi quoi? On sait qu'après 12 mois, il lui reste 8 300 $ à rembourser. Donc, si j'illustre ici, on sait qu'après 12 mois, il lui reste 8 300 $ à rembourser. Et on veut savoir qu'est-ce qui va se passer au bout de 36 mois. Donc, 36, il va lui rester quel montant à rembourser? Donc, je connais mon ordonnée à l'origine, ma valeur initiale ici, je ne connais pas mon taux de variation. Par contre, je connais un point ici, je connais un deuxième point ici sur ma droite, donc je serai en mesure d'aller le calculer, c'est-à-dire le taux de variation. Donc, allons le calculer à partir de l'ordonnée à l'origine et du point qui m'est fourni à l'intérieur du texte. Donc, mon taux de variation, y2 moins y1 sur x2 moins x1, variation du y sur la variation du x. Donc, j'ai un premier point x1, y1, un deuxième point x2, y2. Donc, ici, ma valeur 8 300, ma valeur initiale ici 12 500. Pendant ce temps-là, le x12 0. Donc, ici, on a eu une diminution, allons calculer, 8 300 moins le 12 500, ce qui fait une diminution de 4 200 $ au niveau du montant à rembourser pendant une période de 12 mois. Donc, si on ramène ça au taux unitaire, on va le diviser par 12, ce qui fait 350 de diminution, moins 350 sur 1. Moins 350, l'unité du y ici au durateur, donc moins 350 $ au mois. Donc, il rembourse 350 $ par mois. Donc, j'avais un graphique, décroissant, un taux de variation négatif, ce qui est logique dans le contexte. Donc, j'ai le A, le B, on l'avait déterminé à l'intérieur du texte, ce qui fait que l'ordonnance à l'origine. Donc, le B, on a dit dans le texte que B vaut 12 500 $. Donc, l'équation qui représente le remboursement est donc Y égale moins 350 X plus 12 500. Maintenant, on pose la question. Quel est le montant? Quel montant lui reste-t-il à rembourser? Donc, Y vaut combien? Après 36 mois. Si X vaut 36. Donc, je vais utiliser mon équation pour trouver justement le montant à rembourser. Donc, mon temps après 36 mois. Donc, après 36 mois, j'utilise mon équation. Donc, j'utilise mon équation Y égale moins 350 X plus 12 500. Je vais remplacer mon X par 36. 36 ici. Et je vais calculer. Donc, Y égale moins 350 fois 36 plus 12 500. Donc, moins 350 fois 36. Ce qui fait moins 12 600. Y égale moins 12 600 plus 12 500. Donc, Y égale je vais aller calculer ici. Donc, plus 12 500. J'arrive à moins 100. Donc, un montant à rembourser de moins 100. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Dans le fond, après 36 mois, il n'est pas ici comme j'aurais pu l'anticiper au départ. Mais il est plutôt rendu dans le négatif ici. Donc, après 36 mois, il y aura déjà remboursé complètement le prêt. Si on veut l'illustrer peut-être un peu plus. Allons voir après 35 mois. Si je remplace mon Y ici par 35, pas mon Y, mais mon X par 35, pardon. Allons voir ce qui se passe. Y égale moins 350 fois 35 plus 12 500. Donc, moins 350 fois 35. Ça fait moins 12 250. Plus 12 500. Donc, j'ajoute mon 12 500. Je l'obtiens donc 250. Donc, au bout de 35 mois, il lui reste 250 à rembourser. Qu'est-ce qui se passe au 36e mois? Bien, probablement que le dernier versement, il ne fera pas un versement de 350 $, mais plutôt un versement de 250 $ pour se retrouver à 0. Donc, quand on passe de là à là, qu'on ajoute le mois suivant, bien c'est moins 350 $ à chaque mois. Donc, de là, l'explication de la valeur négative. Donc, ici, il fera un dernier versement de 250 $ pour le dernier mois. Alors, qu'est-ce qui se passe au bout de 36 mois dans mon interprétation de la réponse? Bien, on ne dira pas qu'il y aura moins 100 $ à rembourser, mais on pourra dire tout simplement que le prêt sera remboursé dans son entièreté. Donc, au 35e mois, il restera 250 $. Puis, au 36e mois, après le dernier versement de ce 250 $, le prêt sera remboursé dans son entièreté. Voilà!